bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce morning coup du vendredi 29 janvier 2021 double photo du jour sportive d'abord pour rendre hommage à ce grand navigateur donc bestaven qui a gagné le vendée globe challenge donc après 80 jours de course et puis et bien bonne chance à l'équipe de france de handball qui disputent sa demi-finale de mondial ce soir contre la suède on verra si ces bleus vont au bout de ce beau mondial qui se déroule en ce moment en égypte malgré bien entendu la pandémie je suis dans un contexte foyer où les bourses ont tenté un rebond après la séance très négative que nous avions eu donc mercredi suite notamment à cette spéculation folle des petits porteurs sur certains titres on est véritablement dans un nouveau phénomène cette fronde des brousquetteurs qui est donc animé par ces nouveaux citites robin hood et le zéro commission ont démocratisé donc cette spéculation alors c'est que c'est une force de frappe aux états unis qui a été démultiplié et bien par les aides gouvernementales par le chèque sont arrivés chez les particuliers qui préfèrent aller sur la bourse plutôt que d'acheter des biens réels et puis la mécanique des options aussi alimente assez fortement donc cette fièvre spéculative voyez notamment le titre game stop qui avait gagné plus de 100% lors des deux derniers jours et bien reculé de 44% avec encore énormément de volume de transactions tout ceci finalement a provoqué et bien une reprise assez significative de la volatilité le vix repasse en nombre au dessus des 30 points comment le graphique en bas à gauche et puis là les échos qui se font finalement un bon graphique ici avec le comportement historique au cadre d'alternance et bien de la bourse sur un an et on voit qu'après un mois de janvier qui peut être favorable et bien on peut avoir plus de soubresauts peut-être qu'on aura encore cela en tout cas c'est intéressant d'avoir ce comparatif historique puisqu'on parle de la croissance américaine et bien elle est au plus bas depuis 1946 la première récession donc selon ce nombre de l'année moins 3,5 % avec en plus une pauvreté en hausse et ça a eu énormément donc d'impact encore on l'a vu sur les chiffres hier notamment du chômage qui est un niveau plus élevé que pré pandémie et ça a des conséquences directement sur le billet vert un problème pour jeanette hélène donc la nouvelle ministre de l'économie et des finances savoir comment gérer alors à la semaine dernière elle s'est exprimée sur le sujet en disant que ce sont les marchés qui doivent déterminer le bon taux du billet vert mais cela pose problème puisque depuis finalement la mi-année 2020 le billet vert s'est affaibli contre la majorité de devises y compris contre les devises certaines devises émergentes et donc ça pose des problèmes sur les rapports commerciaux entre donc les états unis et ses mêmes partenaires en particulier bien entendu la chine le le juan qui s'est énormément apprécié depuis donc six mois maintenant on verra quels sens quels vont être les discussions entre l'administration biden et le pouvoir chinois à faire à suivre bien entendu de près parce que cela peut avoir un impact assez important donc sur les marchés en retour en france avec aussi des articles relayant donc l'immobilier l'immobilier à la fois ancien et neuf on ne s'attend pas une correction fort de la vie des spécialistes plutôt bien une correction des prix paris ne jouent moins le rôle de locomotive du logement puisqu'il ya en ce moment moins de transactions retour sur l'actualité d'entreprise d'abord et sapé qui réussit donc la mise en bourse de caltrix texte qu'une une entreprise qui permet de savoir de décrypter les données les données clients sur donc tout ce qui est e-commerce et la transaction en ligne et bien l'action caltrix est introduitir à la bourse de new york et a gagné plus de 50% on voit une bonne nouvelle pour l'éditeur de logiciels sap et puis donc dans le secteur des subconducteurs ou externe digital alors c'est une boîte c'est une mid cap américaine et qui a publié des bons résultats avec aussi des perspectives plutôt réjouissante pour la suite de l'année next era donc l'extra on s'est à connaître là déjà le relis à plusieurs reprises dans cette chronique et bien va mettre au point la plus grande usine de panneaux solaires donc en floride ça a été donc annoncé hier et ça produire donc 900 mégawatts par heure c'est assez considérable et c'est prévu donc pour un lancement pour la fin de l'année 2021 sur ce même registre et bien général motors donc le fabricant de voitures américaines a décidé que à l'orée de 2035 il n'y aurait que des véhicules commercialisés zéro carbone donc voilà encore un grand groupe américain qui se met au tout vert au tout green et là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle alors savoir aussi que we were pas mal parlé aussi vous savez c'est cette entreprise qui fait la location de bureaux qui devait s'introduire en bourse avec une valorisation de plus de 45 milliards de dollars à l'époque et bien pourrait s'introduire via un spac c'est spécial ces véhicules spéciaux qui foncent mon grand bruit a aussi sur les marchés boursiers ou bien donc des capitaux privés en tous les cas la valorisation actuelle serait plutôt autour donc de 10 milliards de dollars a aussi une nouvelle intéressante tencent sg aujourd'hui de l'internet chinois qui continue à mettre ses pions en europe cette fois ci donc c'est un investissement de 25% dans l'éditeur de jeux vidéo alors c'est un petit éditeur français dont note mais qui est assez intéressé et c'est innovateur et qui voudrait donc pénétrer via cette participation de tencent à la hauteur de 25% donc pénétrer le marché chinois qui compte un grand nombre de nouveaux joueurs et d'affichés dans tous les jeux vidéo donc voilà tencent continue sa stratégie après avoir pris donc 20% d'universal alivendi et bien le géant chinois continue de progresser notamment sur des belles valeurs de croissance européenne alors c'est vendredi j'ai sectionné deux albums intéressants d'abord le retour de benabar son nouvel album donc qui s'appelle un docile heureux avec vraiment des morceaux intéressants et revenus avec une nouvelle équipe il parle notamment avec fantaisie et amour des instantanées de la vie et puis à cette chanteuse qui a une vraiment une belle voix à l'écouté kim bros qui a donc publié son nouvel album à août là voilà une jeune femme qui chante essentiellement en anglais et qui a donc produit cet album à août qui peut vous détendre éventuellement pour ce week-end terminons ce morning cours en hommage à offre à winfrey qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré la plus grande aventure de tous les temps c'est qu'une personne peut changer son avenir rien qu'en changeant son attitude je vous souhaite une un excellent week-end une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de à très bientôt